Plus de 3 millions de visiteurs en 2014, 10 000 emplois liés au secteur, plus de 800 000 euros de chiffre d'affaires. L'activité du tourisme en Touraine est importante et internationale. Un tiers des touristes dans le département arrivent de l'étranger. Une fois ce constat réalisé, point la question de son potentiel de développement et les moyens d'y arriver. Il y a plusieurs axes importants. D'abord l'offre touristique qui doit en permanence s'adapter à l'évolution des comportements de la société. Donc on peut parler par exemple de l'évolution des familles, de l'évolution du marché du tourisme d'affaires, qui recherchent des prestations qui sont plus axées vers la nature par exemple. Ça c'est une niche qui est importante. La Touraine veut donc miser sur ses paysages, son fleuve royal, pour attirer ceux qui sont là, des destinations surchargées. Et puis il faut saisir des opportunités historiques et touristiques. 1515 marignants, 1515 accessions au trône de François 1er. Le dossier anniversaire en 2015 est dit prioritaire. 2016 sera l'année du 1700e anniversaire de Saint-Martin. Et l'Agence départementale du tourisme travaille à la mise en place d'une charte d'accueil pour les voyageurs pèlerins. C'est qu'il faut toujours anticiper dans la loi de l'offre et de la demande. Nous sommes en compétitivité, en compétition à l'échelle internationale, à l'échelle nationale. Et que ici nous devons démontrer que nous sommes plus attractifs et meilleurs que les autres. Et donc ça passe par les hommes et les femmes qui travaillent dans le domaine du tourisme. Aussi par la qualité des animations que l'on peut proposer sur notre territoire. Pour faire en sorte que la Touraine soit un département où il fait pour les touristes bon vivre. Et qu'on puisse y trouver une qualité de l'accueil indispensable et nécessaire. Pour cela, l'offre de formation dans le secteur du tourisme sera développée. Pour répondre à des demandes qui s'annoncent de plus en plus grandes. En 2030, il y aura deux fois plus de touristes dans le monde entier. Et en particulier en Europe. Et donc nous devons tirer notre épingle du jeu. Parce que le tourisme est un des secteurs clés de développement économique. Dernier axe, enfin, le tourisme d'affaires qui représente 45% du remplissage des hôtels. Un tourisme à développer car il fait oublier les saisons.